Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série, le premier épisode d'une nouvelle série, mais je ne suis pas seul. Il est accompagné de Tony Yolo. Tony Yolo avec moi, c'est parti. Et donc on se retrouve sur une nouvelle série, la série Failcraft avec Tony Yolo. On peut voir déjà qu'il a une mort. Enfin, on ne dira pas que moi j'en ai quatre, mais bon, c'est pas grave. Non, non, non. Alors, Failcraft, qu'est-ce que c'est avant de sortir dehors ? Failcraft, c'est une série avec Tony Yolo, qui était sur l'épisode 3, je m'en souviens, de Job Games, où on avait fait du Quake sur Sama Games. Et ouais, c'était plutôt pas mal. Et donc, Tony Yolo n'est pas, on va dire, enfin, Tony, je veux dire, est plutôt, comment dire, pas débutant dans Minecraft, mais il aimerait apprendre un peu plus de choses. Et du coup, c'est le but de cette série. Ça va nous faire voir un petit peu, par exemple, nos classiques, par exemple, la construction, la redstone, tout ça, tout ça, quoi. Donc, Tony avait déjà un peu commencé la map. Du coup, je vais vous mettre une petite séquence de la map, comment elle était avant que je joue avec lui. Et ensuite, on vous montre, je vous montre l'extérieur. Voilà, on se retrouve juste vite fait. Bah, du coup, je suis tout seul parce que l'épisode est déjà tourné, j'avais juste oublié de tourner cette séquence-là. Enfin, bref. Du coup, comment c'était avant ? Donc, il y avait la petite base ici. Voilà, avec quelques coffres, ici, juste un petit truc pour passer depuis l'extérieur. Bon, tout ça, ça sera présenté en vidéo. Et voilà, la cour que je disais, avec les barrières. Bon, là, je me suis mis en créatif, mais de toute façon, c'est l'ancienne map, donc on s'en fout. Avec le petit enclos, et puis c'était à peu près tout ce que Tony avait fait. Il est allé au Nether aussi, il y avait un portail. Et donc, voilà. Et donc, vous avez pu voir qu'il y avait des barrières et tout ça, un petit peu, comment c'était, avec la base. Donc, voilà, maintenant, la base a un petit peu changé. La salle des coffres, pour le moment, est ici. Voilà, n'est-ce pas, Tony ? C'est ça. Ici, on a, bon, quelques champs de blé, rien de bien important. Là, deux, trois fours. Ici, c'est chez Tony. Voilà, Tony, je le mets là. Voilà, moi, je suis là. Là, on a le portail pour Nether. D'ailleurs, je n'y suis jamais allé au Nether, mais bon, ce n'est pas bien grave. L'enchantement, les potions, enfin voilà. Et puis, la mine un petit peu tout en bas. On a un petit peu tout le bordel ici. Et donc, on va sortir. Vous avez vu qu'il y avait un genre de gros trou avec des barrières, comme je vous ai montré. Et moi, j'ai fait pas mal de terraforming, hein, comme vous pouvez le voir là. Dénormément. Alors, déjà, je vais commencer par le bas, ici. Voilà, c'est-à-dire que j'ai retravaillé un petit peu le lac en mettant, par exemple, du sable au fond, de la falaise, des petits buissons, des barrières et tout ça. J'ai fait pas mal de terraforming. Et d'autant plus que, comme on vient à peine d'arriver sur la map, qu'on n'a pas beaucoup de ressources, c'est d'autant plus long, car toutes les ressources, il faut les miner. Je me souviens, Tony, quand j'ai... ici, j'avais miné comme un... comme un enculé, juste là, parce qu'il me manquait de la pierre. Du coup, bah, j'avais miné... j'avais miné comme ça. Là, on a un autre lac, parce que... bah, c'était ici, justement, qu'il y avait le gros trou avec la montée. D'ailleurs, derrière ce rocher, c'est du vide, hein, parce que c'était là... c'était comme ça. Les chemins, j'ai fait en désit, gravier, du feuillage, des blocs de feuillage, des cailloux, des barrières. Je devrais faire les mêmes, peut-être, sur Jebou, Vise et Swine, mettre du feuillage, comme ça. Bon, là, on a un petit champ de blé. Là, on a encore un lac. Là, j'ai rajouté les cannes à sucre. Tony, en mode, on dirait une statue, là. Ah, oui, 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 oui. Et là, j'ai fait une grande tour, que Tony pourrait s'en inspirer, n'est-ce pas ? La grande tour, avec, pour le moment, la machine à vaches, la même que dans Jebou... Bah, tiens, d'ailleurs, on va pas les tuer. Elles sont à moitié, ah non. La machine à vaches, la même que dans Jebou, Vise et Swine, celle de Zephyr. Et, voilà, pour avoir toutes nos vaches. Bon, par contre, elle est en haut, après, c'est vide, on n'a pas encore aménagé. Voilà, et donc, la base, j'ai fait une petite maison. C'est un peu dans le même cycle Jebou, Vise et Swine, aussi. Alors, vous allez dire, oh, c'est encore du, comment dire, du médiéval. Je vais essayer de faire du médiéval, mais un peu différent. Non, si, par exemple... Je vous dis, on fait ce qu'on veut, hein, déjà. Voilà, on fera ce qu'on veut. Mais après, il faut rester, par exemple, là, on a fait du bois, on restera avec du bois. Bon, là, vous allez me dire, il n'y a pas du tout de bois dans la tour, mais... Là, pour le coup, cette tour-là, il n'y en a pas du tout dans Jebou, Vise et Swine. Et là, l'avantage, c'est qu'on est sur des montagnes, donc mettre des tours, ça met beaucoup plus en valeur. Tandis que sur Jebou, Vise et Swine, il n'y a pas de relief. Enfin, je dirais que cette série, on la tourne avec Tony vraiment quand on a envie. À la base, ce n'était pas du tout censé être une série, on devait s'éclater tous les deux. Donc, les épisodes, c'est mercredi à 14h. Je rappelle que les deux séries principales, c'est Job Games et Jebou, Vise et Swine. Et donc, les épisodes de Failcraft, il y en a vraiment... Peut-être qu'il y en a des fois, il y en a un par mois, des fois, il y en a un par an, des fois, il y en a deux par semaine. Enfin, non, pas deux par semaine. Voilà. Ça peut arriver n'importe quand. Et il y aura à peu près autant de montages que Jebou, Vise et Swine. Donc, au final, c'est une petite série annexe où il y aura autant de montages que Jebou, Vise et Swine. Peut-être autant de contenu. Donc, voilà. J'ai fini mon speech. Là, je vais mettre la base juste pour vous donner un point de vue. Et ensuite, on va commencer un petit peu la construction. Ce que j'avais proposé à Tony, c'était de faire là des petits toits incrustés dans la montagne. Comme si c'était des petites huttes incrustées dans la montagne. Je pense qu'on va en faire un ici. Peut-être que j'en ferai un autre ici. On va essayer de se faire ça en timelapse. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est bien, je mets le timelapse. Si ce n'est pas bien, je ne le mets pas. Et donc, voilà. Alors là, j'aimerais juste vous montrer un petit point de vue. Tac, 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 tac. On monte là. Hop ! C'est un peu la misère, à vrai dire, pour monter ici. Voilà. Hop ! C'est juste que là, je trouve que ça rend quand même super bien. Avec la tour, la petite maison. Et puis surtout, les trois lags, ça fait différents niveaux. Avec la honneur qui est fantastique. Et si on met les shaders. Alors, il cuit d'AV5 que j'aime bien. Alors là, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est un truc de fou. Bref. Du coup, je vais enlever les shaders parce qu'ils vivent le lag. Le lag, le lag. Donc, pour la construction. Bah, Tony, tu peux me rejoindre ? Bah non, en fait, je vais lancer mon autre compte avec le replay mode. Comme ça, je vais peut-être mettre un petit timelapse. Enfin, on va commencer la construction ensemble. Et ensuite, je mettrai, je pense, un petit timelapse. On se retrouve de suite. Et donc, on se retrouve après, ça a été une petite ellipse. Donc, on va juste commencer à faire la construction. Puis, je mettrai un petit peu après le machin. Enfin, le timelapse. Alors, je te passe un peu de bloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit toit. Alors, pour faire un toit qui monte. Je te montre et puis tu feras la symétrie de l'autre côté. Je mets un escalier. Au lieu de mettre que des escaliers comme ça en diagonale. Parce que ça fait trop, bah, diagonale. Tu sais, tu mets le premier escalier. Ensuite, tu mets un bloc. Un escalier dessus. Donc, là, pareil. Là, on peut mettre ça. Et du coup, je ne peux pas remonter. Voilà. Comme ça. Puis bon, après, je fais pareil comme ça. Je pense qu'on ne va pas faire trop. Attends, tu as des blocs ? Non, il n'y a pas de bloc. Non, non, non. Ah ! Attends, j'y arrive. J'y arrive. Tiens. Voilà. Oh, le mec. Attends, je descends. On va voir ce que ça donne. Et si c'est bien, tu peux faire la symétrie. Hop, 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 hop. À la hauteur, j'aurais monté encore d'un cran, je pense. J'aurais monté encore d'un cran. Bon, bah, du coup, on va construire ça tous les deux. Puis, je mets le petit timelapse. Ouais. On va juste monter d'un cran. Et puis, c'est parti. Et donc, on se retrouve avec ces deux petites habitations. Et Tony, qui est toujours là. À une mort. Voilà. Et donc, bon, j'ai eu un petit timelapse. Ça nous a pris quand même une demi-heure pour faire ce truc. Au final, c'est quand même un petit peu long. Mais bon, ça rend son petit effet. Voilà, petite maison. Et du coup, on fera des genres de galeries souterraines qui passent derrière la montagne, qui seront toutes reliées à la maison principale. Donc, voilà. Donc là, pour le coup, ce qui change un petit peu ce JoBooVSY, c'est que le fait que ça soit incrusté. Voilà, donc j'ai mis des escaliers ici, comme on voit. Pour montrer que c'est maintenu. Sinon, après, c'est pas tellement compliqué. Voilà, voilà. Tony ? Oui, oui, c'est ça. Et donc, ça va être la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir, par exemple, dans l'épisode. Comme je vous ai dit, les épisodes, ça ne sera vraiment pas YOLO, comme Tony. Oh, la blague. Tout de suite. Ça ne sera pas des épisodes YOLO, mais il y en aura vraiment seulement de temps en temps. Et du coup, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tony, le mot de la fin. YOLO. Voilà. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501